et salut à tous bon alors aujourd'hui encore une vidéo avec bob alias spongy pixel donc salut je t'appelle spongy maintenant du coup ouais allez c'est toi qui choisi ou bob c'est facile ouais non mais ouais ok ça marche donc aujourd'hui bah un thème encore bah c'est toi qui me l'a suggéré hein c'est vrai que moi je connais pas ça un thème sur comment farmer les titans parce que apparemment toi tu tu fermes des titans régulièrement des baby titans du coup tu appelais ça ouais alors j'ai appelé ça parce que j'ai vu ça sur le chat effectivement je le fais et je le fais beaucoup et d'ailleurs je pense que je suis pas le seul parce que parfois tu rencontres d'autres gens qui font la même chose que toi et c'est souvent des gens quand même des alliances un petit peu souvent des grosses alliances des gens on va dire qu'ils consomment beaucoup beaucoup de nourriture c'est surtout ça ok donc l'idée alors si j'ai bien compris un l'idée ça veut dire que je vais sortir de l'alliance puisque du coup je vais faire l'exemple aujourd'hui l'idée c'est que j'aille sortir de l'alliance alors attend déjà ton titan il est pas mort ouais mon titan est pas mort ouais on attend heureusement il va bientôt mourir ouais si je m'en passerai c'est pas pour la science c'est pas grave on attend à mon avis il est minuit je pense que mais donc ouais bah ça tombe bien parce que c'est donc l'idée ça va être que je sorte de mon alliance pour aller rentrer dans une alliance où il ya des titans qui sont pas mort je comprends bien ouais et je vais aller les tuer avec avec mes flacons là ouais tu vois tu en as 84 et alors après ça dépend des alliances mais généralement au bout d'un moment les gens ils ils n'ont pas besoin de toutes leurs de leurs six attaques titans quotidienne pour le tuer donc du coup ils ont jamais besoin de potions ah oui tu fais ok et bien même parfois je le fais par exemple moi généralement je tape que trois fois le titan et donc j'ai toujours trois attaques qui se perdent alors des fois elles se perdent c'est pas grave mais des fois si j'ai un peu de temps je veux pas les perdre je vais essayer d'aller chercher à peu près 300 mille bouffes par rapport à ça ah oui donc tous les jours en fait tu vas chercher non pas tous les jours parce qu'il faut quand même le faire à des moments qui s'y prêtent et l'idée c'est de le faire quand les autres le font parce qu'en fait tu peux entre guillemets t'entraider ah vous passez ensemble le même titan ouais ouais parce que généralement en fait le titan s'il est en l'idée c'est que tu fasses juste une attaque sur le titan et si tu le tues pas et ben t'es bien content si quelqu'un d'autre qui le tue tu vois ouais ok ouais c'est pour ça j'ai toujours de le faire à deux ouais mais après il y a deux techniques mais ça on va y revenir soit tu le fais en groupe alors le groupe c'est très bien mais quand tu dois passer tes flag et qu'il n'y a pas de groupe bah t'es un peu embêté mais si il y a un groupe généralement tu te crèves dessus et puis sinon moi je le fais en solo l'avantage du solo c'est que par exemple tu vois je lance le titan ensuite je mets un message et les outils arrivent et pendant ce temps à la limite je fais autre chose et quand je reviens j'en fais un autre tu vois alors que quand t'es dans un groupe tu tues ton titan et ensuite faut que t'attendes une minute trente tu vois qui est que le le processing de là soit fini le titan en cours entre guillemets et ensuite tu changes de l'alliance ce qui te fait quand même une minute trente un petit peu de temps mort et soit tu fais un petit farm mais le problème c'est que si tu prends trop longtemps sur ton farm les autres ils vont partir sans toi ou ils vont t'attendre ils vont perdre du temps tu vois c'est moins flexible ok on va faire un solo je pense que je pense que non non je vais te montrer comment faire tu vas appeler les gens dans le chat et ils vont venir ah ok enfin on peut espérer là c'est pas pile poil alors c'est vrai savoir les bons les bons moments c'est généralement juste après les guerres ok parce que là il ya tous les gros qui sortent en fait parce que avec la guerre tu peux pas sortir donc t'es flac titan généralement tu en as en stock et donc du coup dès que la guerre infinie c'est un petit peu là où les gens rentrent et sortent mais sinon on peut le faire entre guillemets ben n'importe quand sauf bien sûr pendant la guerre ou pendant le les quêtes d'alliance ou le titan mystique ouais donc ça va être ma première question là parce que moi j'étais en train de me dire ouais je veux rien perdre en fait ça je veux bien aller farmer l'idée c'est de gagner de la bouffe on est d'accord ouais 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 concrètement je vais chercher de la bouffe presque que ouais concrètement c'est de la bouffe ok par contre ouais moi je veux rien perdre donc ok il faut pas y aller en gda ça je comprends ouais là j'ai un petit doute on est dans la guerre des trois royaumes par exemple eh ben j'ai eu le doute aussi donc je l'ai vérifié et donc c'est bon ça marche je vais pouvoir sortir et revenir quoi ouais ouais il n'y a pas de problème et donc c'est quoi les autres moments en pleine gda donc là on flingue notre équipe donc faut pas le faire ouais surtout pas alors le titan mythique c'est encore pire ah en titan mythique aussi ouais ok alors sachant que le dernier titan mythique on l'a fait à 29 parce qu'il y a quelqu'un qui est sorti pour essayer ok ouais et du coup lui compte plus du tout après pour le mythique quoi eh ben en fait les frappes qu'il avait déjà faites heureusement il en avait fait trois sont restés ça comptait plus du tout même s'il est revenu ah oui d'accord et pendant la quête des chevaliers peut-être aussi alors ça ça n'est pas arrivé oui oui mais c'est arrivé dans une alliance que je connais que je connais ouais et surtout pas le tenter ouais tout ça il faut vraiment faire gaffe ah ouais non c'est vrai il faut vraiment faire gaffe vraiment quand vous sortez en fait ce qu'il faut savoir c'est que si on respecte les règles il n'y a aucun risque par contre si on fait une faute on peut le payer cher et je vais pas perdre par exemple mon coffre de guerre alors ça il faut faire super gaffe ça c'est le deuxième risque donc à la limite le premier est encore plus important parce que le risque il pèse sur les autres le coffre il pèse sur toi moi j'ai déjà perdu au moins deux ou trois fois mon coffre mais bon au pire je peux me plaindre qu'à moi même donc c'est moins grave mais faut vraiment pas le perdre donc là tu vois tu as le truc là pour cocher ou décocher ouais il faut toujours que tu décoches avant parce qu'en fait une fois que tu veux être pris dans ton farming sinon ça va direct lancer le match et à une minute trente après tu vas être dans une nouvelle guerre même si c'est pas une période de match chez toi c'est ça qui est compliqué alors j'ai rien compris il y a des guerres qui sont décalées ça veut dire que si si là je sors là cinq minutes je fais un titan et je reviens j'aurais perdu mon coffre ou il sera toujours comme ça bah là tu vois que ton prochain adversaire là il va être dans dix heures tu vois mais si tu vas dans une alliance alors je sais pas exactement pourquoi mais par exemple qui a pas fait de guerre depuis longtemps tu vas arriver et ça va direct trouver un adversaire ah et donc ça va me flinguer mon coffre ouais et c'est moi au début je me suis fait avoir comme ça parce que je me disais c'est bon c'est dans dix heures le match donc j'ai un peu de temps et ben non tu as des alliances qui sont décalées je croyais que tout le monde les faisait en même temps les guerres du coup et non et non c'est ça le truc ah ouais ok ouais alors ça je maîtrise pas mais je sais pas pourquoi exactement comment mais tu peux te retrouver la matcher tout de suite dans une autre alliance donc faut que je décoche ça là toujours et je vais garder mon coffre à 13h25 et quand je reviendrai il sera encore là du coup ouais tout à fait et donc si je reviens dans moins de dix heures je pourrais tout à fait participer à la prochaine guerre tout à fait si ton match il est passé t'as ensuite 24 heures en guerre ça marche aussi ok c'est à dire que si t'es déjà à parier tu décoche tu décoche tu décoche même si tu es dans ta propre guerre tu décoche tu sors ensuite tu reviens et tu recoches bon si tu recoches pas c'est pas grave parce que la guerre en cours elle va marcher mais il faut quand même recocher quoi ouais donc si on est dans la phase de recherche d'ennemis enfin de où on fait ses équipes ça marche aussi quoi exactement ouais ok d'accord bon alors ensuite où la première chose il faut que je décoche donc je décoche ça ouais voilà ça déjà la première chose tu décoches ok ensuite en fait par rapport à ton titan donc tu veux rien perdre donc là on a vu pour pas perdre la guerre pour pas perdre les quatre d'alliance maintenant pour pas perdre ton titan donc ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait tu vas avoir un lot un lot réduit pendant 20 heures donc l'idéal c'est qu'en fait tu battues pour les petites d'alliance faut faire attention pour les grosses ça pose pas de problème là mettons ton titan il tombe dans dans une heure tu sors ensuite tu tapes ton ton farming tomber 8 titans ensuite tu reviens et tu espères qu'en fait ton titan il va tomber 12 heures après tu vois ouais d'accord au pire c'est pas très grave si tu perds un lot de titans donc là je vais perdre celui là et puis le suivant j'aurai un loot réduit s'il est normalement le suivant tu le perds pas tu vois parce qu'en fait là il y avait admettons qu'il tombe ouais ensuite tu reviens donc voilà donc il faut être dans ton alliance au moment où il arrive ça c'est indispensable ensuite le temps qu'il repop ça va faire 9 heures et le temps que vous tombiez ça va faire 12 heures donc c'est bon tu seras pas un lot 13 heures c'est pour ça que toutes les alliances ils essaient de tuer le titan à 12 heures d'accord et après 12 heures c'est free for all et du coup tout le monde sort farmé ensuite tu reviens et là depuis que je suis chez tll bah j'ai jamais rien perdu par rapport à ça après quand tu as une petite alliance bah tu sais que ton titan il va tomber vraiment à la fin du coup tu peux en perdre donc là dans ces cas là vaut mieux quand tu sors t'en fais tu sors pas que pour trois flags quoi t'en sors là je le perds pour l'exemple mais je peux en perdre 1 c'est pas grave et du coup autre question tu sais on a un titan rare régulièrement là est ce que le fait que je sorte pour aller taper un autre titan ça va pas me faire rater mon prochain titan rare ou l'autre dernière chose à savoir c'est qu'il faut pas taper des titans rares quand tu sors ça d'accord ouais et du coup c'est bon et c'est tout du coup je pourrais rentrer et profiter pleinement du prochain titan rare en fait ouais ah ok ouais je pensais que ça allait me niquer ok et après bah j'imagine que le coffre titan est bloqué mais ça c'est pas très grave 12 heures donc c'est pas grave ok ouais je réfléchis ouais moi j'ai surtout peur pour l'exemple de perdre soit mon coffre de guerre soit le prochain titan rare puisque c'est là où on peut avoir les tomes et ça me fait chier de rater cette possibilité moi je suis sûr de ce que je fais simplement si après les gens font un petit peu différemment est ce que ça peut changer ça faut quand même se renseigner mais moi en tout cas en faisant le truc en sortant dès que le titan tombe bah là c'est comme s'il était tombé admettons là on sort et que je revienne d'ici deux à trois heures non je l'ai jamais perdu tu vois ok d'accord il faut pas taper d'erreur donc et donc et pas pendant la période titan mythique et bien sûr pas pendant la période de guerre ou des chevaliers ouais bah l'idéal au début c'est de demander aux autres mettre un message même si c'est un peu un peu lourd au moins comme ça si c'est ouais donc ça c'est pareil moi je préviens toujours parce que des fois ça arrive que les mets qui sortent juste pour farmer ils disent rien t'es jamais sûr que ce soit pas un rage quit tu vois nous chez les pipettes non c'est très très stable donc mais ouais sur d'autres alliances je peux comprendre ouais c'est la plupart du temps incline et tout tu vois mais au final c'est bien de dire brb farming tu vois enfin ouais je reviens ouais ok et donc ce que je vais gagner en toi ce que t'estime ouais c'est par énergie un parti tant tuer tu gagnes combien à peu près en bouffe et bien tu gagnes entre 165 mille je dirais le max et minimum ça doit être 35 mille ok par énergie donc en moyenne dans les 80 85 85 à peu près 85 mille par flax titan donc c'est vrai oui par flax oui donc c'est vrai que si j'ai du temps je peux faire 84 x 3 x 80 mille ouais ça fait ça peut faire un stock énorme quoi ouais mais énorme mais c'est là où tu peux aller gratis aujourd'hui j'en ai graté 3 millions bon ça m'a pris du temps quoi mais ouais par contre c'est ça moi je l'avais fait une fois il ya longtemps et j'ai un bas on va voir on va en faire quelques-uns j'ai quand même un souvenir que ça durait trois plombes mais en fait je le faisais tout seul j'ai pas pensé à demander de l'aide sur le chat alors faut demander de l'aide ça dure trois plombes quoi qu'il arrive c'est fastidieux mais de temps en temps ouais après voilà moi des fois ou des fois tu sais tu as deux heures à te connecter sur le jeu il ya rien à faire tu as envie de jouer je trouve ça sympa quoi il ya plein de fois où j'ai envie de jouer je sais pas quoi faire je me dis bon bah je pourrais faire ça quoi est ce que je fais généralement c'est que alors ça c'est un autre truc que les gens font globalement peu mais j'encourage quand même à faire tu vois c'était coffre mission là tu les accélères ou pas toi ouais ouais souvent ouais moi vas-y clique dessus là lui par exemple là si j'avais envie de jouer je l'accélérer et moi ce que je ferais tu vois à ta place c'est qu'en fait pendant une minute trente où le titan il est en processing tu fais une attaque de raid tu vois ouais d'accord ok et quitte à mettre une une potion raid c'est pas grave tu vois ah oui bah oui je les mets souvent j'en ai plein aussi voilà et ça te fait ton coffre donc ça te fait la bouffe des raids la bouffe du titan la bouffe du coffre on évitera de fermer pour rien et on se fera des ptomètres impec bon bah écoute c'est parti alors si tout est bon je vérifie tout est bon ouais après ouais je sais pas quelles sont les règles chez vous mais c'est vrai que je préférerais que le mec qui se connecte au final le titan mais bon ouais c'est pas très grave mais parce qu'en fait c'est rare qu'il a ouais après le truc c'est que si jamais vous attendez que le gars il le tue vraiment à la dernière minute non 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 suffit qu'ils se connectent mais je sais pas il a dû avoir un problème ce soir en tout cas pour perdre aucun titan chez vous c'est vrai que alors il y en a qui comptent les rares aussi c'est à dire que si ça fait longtemps que le rare il est pas tombé pour être sûr 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 ils sortent pas ouais c'est ça nous il est tombé assez récemment c'est pour ça que je suis pas très bon allez on y va au tournoi je perds rien on est d'accord là je suis pas mal c'est hors de question que je perds quoi que ce soit bon allez bon on se casse alors où est ce qu'on quitte donc quitter ouais ok je me retrouve là comment alors déjà un petit truc à savoir c'est que là tu as plein d'alliances faut surtout pas cliquer dessus parce que c'est que des alliances actives ok donc là tu trouveras jamais un titan qui végète donc moi ce que je fais il ya plusieurs possibilités mais généralement moi j'ai pas de problème avec ça mais il y en a qui vont pas avoir un peu c'est qu'il faut de l'imagination donc il faut mettre un mot court en anglais et au hasard si tu sais pas tu mets un mot d'ici là je vois pas très bien par exemple tu peux mettre il ou glad pour gladiateur ou pique pour piquy blender voilà clad vas-y cherche et donc là maintenant tu vois il faut chercher une alliance c'est tout voilà pique ça marche aussi il ya plein d'alliances mortes et si on met des trucs un peu ça laisse ça marche si ou pas ah oui moi je mets des fiches mais j'ai mis de marcher oui mais des trucs trop 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 simple il est possible que quelqu'un soit déjà passé tu vois c'est ok après il faut cliquer donc moi généralement j'essaie de cliquer sur des alliances où il n'y a personne mais ça peut être des alliances où il y a du monde par contre si vous voyez une 29 sur 30 il faut pas y aller parce que vous pourrez pas demander de l'aide au moins qu'il y ait 5 spots de libre quoi ok soit ouverte aussi sur invitation ça marche pas voilà et donc là ouverte faut cliquer voilà donc je prends quoi pandatrix par exemple vas-y essaye ouais tu te reste quand même voir rejoins t'as bien décoché la guerre parce que ça vas-y que tu vois là c'est bon parce que des fois là tu peux voilà faut pas toucher donc vas-y tu vas dans le sur le s1 enfin la saison principale ah bah oui tu veux acheter comme ça bah oui c'est pas mal alors moi ce que je fais à ce stade donc là tu vois l'attaqué mais c'est avant je vais déjà sur le chat et je mets un message copier collier sur le chat du truc ou le chat global global tu mets anglais général au final c'est plus simple comment changer ça les petits trous là voilà ouais et là je mets par exemple tu peux mettre currently farming baby titan please help ils vont comprendre baby titan tu mets entre parenthèses une étoile one star enfin un étoile comme ça ils comprennent bien parce que des fois il y a des russes tout ça tu vois ok voilà puis copier coller fin copineux ah ouais puis je mettrai le comme ça en gros achat que tu le repostes dès que t'as un nouveau s'ils viennent pas tu vas sur le russe le j'ai même pas besoin de mettre l'alliance ils vont me trouver ouais ouais vas-y maintenant va dans l'alliance et moi je le tape comme ça le temps qu'ils arrivent je les attends pas donc j'ai même pas besoin en fait c'est ça quand je le jouais j'étais obligé de le tuer moi et je l'ai tué pas en une attaque et ben non souvent tu l'étuis pas en une attaque enfin je peux le taper en normal alors j'ai peut-être joué un truc fou de bleu du coup ouais alors moi généralement j'essaie de le taper sans voilà 100 mètres de potions sachant que une ou deux petites potions bleues me semble acceptable quand même si c'est pour gagner du temps s'il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent pour aider tout ça je joue quand même en double couleur quoi ouais comme ça vas-y enfin tu prends pas trop la tête ouais non juste la potion bleue de toute façon il va rien de faire il faut il faut que tu apprennes à le jouer c'était une fin après non mais que tu fasses pas les réflexes de sur titan alors là moi généralement ce que je fais c'est que j'essaye pas déjà de charger mes héros ouais j'essaie de charger tout le monde et préparer du bleu quoi voilà je le joue mais tu peux dire en même temps ouais vas-y fais le diamant bleu là ouais si tu as un diamant bleu tu le fais et ensuite tu le claques pas tout de suite et c'est de changer tes héros voilà voilà par exemple bertolf tu vois je l'aurai gardé en stock parce que là si t'as pas de bleu c'est que je voulais que tous mes bleus au cas où ils pètent là tu vois ils ont pété ouais bon après c'est bien aussi là tu le fais comme chacun sa méthode généralement ce qui marche voilà ce qui est le mieux c'est voilà t'attends t'attends et après tu fais tout là tu vois je l'aurai gardé ouais bah je le joue comme je jouais les titans avant comme j'avais pas de on ne savait pas de potions et tout voilà et là tu déclenches toi et généralement c'est un diamant me dit notre couleur tu le fais en premier comme ça ça peut qu'est ce qu'elle était bleu quand il avait ses 5000 tuiles quoi ouais donc là on va voir si tu le tues si tu le tues pas c'est pas très grave je vais pas tuer du coup ça se voit il prend quand même cher ouais ben ça faut de la tuile c'est là ou tu vois par exemple toi diamant roche si tu l'avais gardé ça aurait été qu'il prend ouais effectivement j'aurais pu le one shot ouais ouais bah oui c'est pas du tout une accessibilité ouais c'était loin mais après moi ce que je fais aussi c'est que des fois des fois j'attends qu'il y ait le point faible qui se mette tu vois ouais écoute de toute façon c'est pas très grave ça va venir ok vers la carte ah ouais donc là je fais pas ma deuxième attaque du coup ah non surtout pas c'est pas rentable il y a vraiment des mecs qui vont venir quoi et ben là le problème c'est que c'est pas pile poil de bon moment ouais c'est oui j'étais tard mais vas-y et ben il faut tu as assisté et pendant ce temps on fera des rêves donc cette fois ci tu vas mettre ton message sur les quatre cinq tchats principaux et tu vas lancer ton rêve non mets pas dans l'alliance parce que ouais ouais tu change de langage ouais français ils viennent jamais dans français faut le mettre dans le support de l'alliance temps en temps il ya des groupes qui se font quand il ya un groupe c'est très bien mais bon vas-y russes russes de portugais bon il ya le plus donc il va ouais mais les gens sont contents ils sont contents parce que s'ils ont trois flags ils disent ah oui un baby titan j'ai trois fleurs que je sors le tas donc il ya du monde qui fait ça quoi et ben après c'est rigolo parce que la plupart des gens que je connais dans les grandes alliances un peu étrangers des gens que j'ai croisé en faisant ça quoi ok bon allez c'est parti il ya tout demandez sur le coup normalement je les ai toujours avec des teams coréales et bon ok bon bah écoute allez on est sur le coup j'en reviens pas qu'il y en a qui vont venir donc du coup je vais passer mon coffre ben c'est vrai que là c'est mais bon au bout d'un moment faut de passion et voilà tu as ton raid et tu fais ça ok ouais donc en attendant je me fais des petits raids assez sympa du coup ouais moi je fais ça c'est vrai que c'est pas mal bon les raids par contre je vais jouer au lavé vite hein moi quand je suis en ferme surtout là on va cramer des potions tu es en train de discuter ok et du coup il n'y avait pas une histoire où sur le chat koum nous disait que si on faisait des titans avec plus d'étoiles il y avait des gemmes ou un truc comme ça ouais alors je pense qu'on peut en parler alors ça c'est une astuce pour les free to play donc moi je connaissais pas cette astuce c'est quand tu es free to play bah forcément tu chasses les gemmes et si tu tapes comme ça un titan qui est minimum de niveau 7 bah tu le dégèmes ah ouais à chaque fois ouais donc si tu as il faut être en groupe quoi peut-être du coup que 7 bah alors il faut être en groupe ou surtout il faut regarder les annonces des autres quand ils mettent qu'il faut les aider que c'est la fin ah ouais des fois tu ok t'as juste à greffer comme un rat avant je faisais ça au début c'est vrai que c'est pas mal les mecs ils demandent de l'aide tu leur finis leurs titans ils sont contents surtout dans ces niveaux c'est vrai que c'est vraiment du gagnant-gagnant quoi voilà ah ouais ok et donc au delà de 7 t'as des gemmes en plus quoi ouais donc ça c'est pareil soit tu te graffes sur un groupe au moment de forte affluence il y en a ou soit l'idéal si t'as 2-3 membres de ton alliance qui sont free to play qui sont disponibles donc toi tu vas en groupe quoi ouais ok ça c'est vraiment pas mal en fait du coup ça te permet de jouer un peu à côté bah c'est en vrai c'est relou moi je l'ai fait aujourd'hui c'était relou mais ouais là on voit ça va mettre du temps mais ouais quand on a envie de jouer franchement que t'as rien à faire ouais en fait c'est ça si t'as le temps de jouer et ben alors là c'est bien sûr on pourrait presque s'arrêter là non 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 encore des astuces c'est qu'il faut attend mais moi je vais faire ça mais il retourne sur ton titan donc là il est toujours processing donc là il faut en en cours donc quand il est en cours faut surtout pas que tu sortes ouais j'ai pas eu ma récompense ouais tu le perds par contre une fois qu'il est fini t'es pas obligé d'aller sur le dans ta base pour avoir la récompense tu peux directement te renchaîner et à la fin tu reviens dans ta base ils tombent tous d'un coup c'est vrai ça c'est sympa par contre faut faire gaffe parce que là j'ai vu que tu étais assez haut en bouffée en fer ah oui donc la limite vaut mieux ça va encore ouais on va lancer quelques j'ai fait la perte sur les pics là j'ai besoin j'ai besoin d'attaque à la bombe tu as fait le top 500 ouais je fais le top 500 bon moi je l'ai fait sur légendaire ma petite perte ça va pas coûter grand chose quoi alors je me met au légendaire légendaire c'est chaud ça m'a coûté cher ouais je veux bien c'est attendu j'ai pas encore les équipes c'est vraiment pas rentable c'est vraiment ça coûte très 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 cher et toi t'as des ouais je suis pas les margènes à costume tout ça j'ai rien ouais là j'ai tout enfin j'ai tout t'es pas obligé de tout avoir mais c'est de plus en plus dur si t'as pas tout t'as fait le top 1000 top 100 j'ai fait le top 100 ah oui ah ouais non bah top 100 oui là c'est hard ah ouais bravo et du coup t'as réussi ouais bravo top 100 légendaire ah oui là c'est de la grosse perte du coup je suis allé me coucher j'étais 66 je me suis allé j'étais 92 ah ouais non mais là ouais c'est de la grosse perte je l'avais jamais fait je me suis dit bon ouais ça va ah ouais bravo non je pensais top 1000 oui sinon je fais toujours top 1000 alors regarde bien et j'ai 136 milles de bouffe ouais et des fois aussi tu as des potions alors c'est pas c'est pas si rare ouais ouais ça cadeau peut-être aussi qu'ils peuvent tomber des fois ouais c'est un cadeau et surtout les potions tu peux chopper une potion titan une potion reine d'une potion ah ouais je croyais une potion monage et quand on fait 10 généralement tu as une petite potion qui tombe c'est pas possible d'avoir des matériaux là dessus non c'est pas possible parce que il faut regarder je crois qu'il faut un lot minimum ah ouais au dessus de 4 quoi ouais alors toi en fait là le problème c'est qu'il est 4 c'est pour ça que tu as eu tes gemmes mais parce que tu n'as pas eu ton titan à toi tu vois ouais ouais si tu avais tapé ton titan tu aurais eu un lot 1 ou 2 et tu n'aurais pas eu tes gemmes bon voilà c'est bien ouais donc 136 mille de pouf quoi ouais et le prochain temps un autre 1 ou 2 et voilà donc là maintenant tu peux te casser sans remorce les autres ils n'ont pas attendu ça mais j'en reviens pas tout le monde fait ça en fait du coup eh ben regarde tes potions combien ont 84 potions qui servent à rien 84 mais je vais pouvoir faire plein de trucs c'est cool eh ben allez maintenant on fait quoi on trouve un nom donc pique ça marche c'est quoi les autres noms qui marchent au cas où un nom anglais court et ben sinon tu regardes dans la liste là par exemple joulaye tu tapes joulaye tu vois ce que je veux dire tu tapes en fait dans les deux bases il va te proposer des alliants ouais tu reprends des alliants faut faut pas cliquer dessus parce qu'elles sont actives mais tu peux prendre un mot de cette agence voilà il faut quoi il faut que tu regardes parce que des fois ils l'ont tué et ben oui c'est normal attends un message message c'est qu'en fait le mec il a dix secondes de retard sur toi et tu finis en fait que tu gagnes dans le chat global anglais et espagnol ouais plutôt anglais mais qui cherchent ils vont regarder là en fait je sais pas pourquoi au début j'essaie toujours de les mettre dans les pires supports les trucs comme ça enfin entraîne mais bon allez c'est marrant ce titre moi j'avais bien ben en vrai c'est en fait ça peut pas être négatif de le faire c'est juste que des fois il faudrait que tu le fasses et t'as pas deux heures devant toi tu vois oui ouais ça prend oui je vois ce que tu veux dire du coup tu prends du temps mais bon non mais typiquement tu es en train d'emblémer ton héros il te manque de la bouffe faut que tu fasses ça ça casse les pieds par contre tu as tes coffres à faire tu as une heure devant toi j'utilise pas mes potions là non vas-y fais le diamant bon j'utilise au moins les deux là attends avant de déclencher non mais ça coûtait rien ils étaient chargés au moins les cinq tuiles ouais mais venu les garder tous chargés pour les faits tous en même temps ouais mais ces cinq tuiles là que j'ai remonté du coup elles ont compté plus fort parce qu'il y avait morel et nord oui mais non ça compte pas ça il faut vraiment tout faire mais bon après tu le fais comme tu veux ouais ça marche ouais là ça a bien marché quand même aussi oui moi j'en tue après je me prends pas la tête mais j'en tue presque deux sur trois après le truc c'est que tu vois là il est 80 000 pv alors quand il est 88000 pv et qu'il est pas jaune ça marche bien par contre des fois si les mecs ils avaient tapé un peu tu sais ça monte après ils ont 111 000 après et là regarde est-ce qu'il y a des mecs qui sont venus non non ils sont peut-être pas venus mais s'il était venu et qu'il est en train de taper il aurait eu son lot aussi tu vois ah il aurait pu taper alors que je l'avais pas tué il aurait eu son lot ok donc là il faut que tu attendes que là j'attends donc on fait comme tu disais tout à l'heure moi je fais comme ça l'avantage c'est que moi j'ai zéro temps mort le truc c'est qu'en fait tu vois les deux gays qui sont venus t'aider avant là ils sont peut-être passés à autre chose tu vois ouais ouais si tu le fais avec un groupe ok t'enchaînes quoi sauf que le groupe il faut pas que tu raides parce qu'il faut que tu attendes tu vois si ton raid il s'éternise ouais c'est ça que tu disais d'ailleurs je l'avais pas compris du coup ouais tu peux pas raider parce que le groupe dès que c'est parti il a envie d'enchaîner quoi bah tu peux lancer une petite mission vraiment rapide tu vois de farming de la province 8 là ça serait aussi mais bon j'avoue c'est pas mal en fait j'avais du coucher un gros stock à faire le jour où je vais faire les trous ouais bah exactement sauf tout ce sens tu peux la stocker généralement ta bouffe donc ouais ouais j'arrive bientôt au bout de mon stock là ah ouais non mais clairement ouais c'est une super astuce quoi en fait ça peut pas être négatif si t'as du temps ouais ouais puis c'est des trucs qu'on en fait rien voyons voir ouais bon bah toujours en cours tu vas être là bon je peux l'accepter ouais là il y a marqué vaincu donc là d'après toi je peux partir quoi ah ouais tu peux même s'en revenir la on va essayer du coup voilà quitter ouais vas-y quitter là vas-y va ouais va dans une autre alliance carrément ok il y en a une actuelle annoncée sur invite ah bah new jamais les premières sinon elles ont toujours un titan en cours bah new vas-y alors new c'est très très fréquent donc non mais faut descendre ah j'aurais pu descendre là sur mon new ouais bah vas-y pique vas-y n'importe alors tu prends une ouverte ah j'avais en deux ouverte après si ici tu vois si c'est une vieille alliance après des fois moi je clique sur les gars pour voir s'ils sont coupés plus longtemps ou pas ou sinon tu veux le voir ok bon on peut se faire un petit rouge donc tu vois qu'il est pas à la période directe donc ça veut dire qu'il est possible alors tu m'as dit on fait le chat ouais c'est marrant j'avoue c'est ouais c'est bien travaillé quoi en fait alors moi j'ai pas d'équipe rouge parce que je joue qu'avec caméléon je vais en faire une vision bah celle-là elle m'a l'air pas mal j'ai pas de hausse d'attaque là-dessus un petit bolteuse et le pire c'est que j'ai enfin je vais pas dire j'ai appris tout seul j'ai demandé et tout mais j'ai pas suivi de tuto tu vois j'ai appris ouais mais on voit ta peau finie au fur et à mesure ta technique là ça se sent du coup ouais ouais en fait j'ai surtout une technique plus que vraiment expliquer tous les détails que je connais pas forcément mais voilà ok après toute façon c'est pas grave il y aura toujours des mecs qui vont venir après ça m'est déjà arrivé de rester 20 minutes sans mec qui arrive ça peut arriver tu vois vraiment l'extrait bon après moi j'en ai tellement ça me gênera pas d'utiliser une deuxième fiole juste pour le sortir ouais je sais qu'il y a un qui font ça moi j'aime pas c'est vrai c'est vraiment dans l'optimisation l'optimisation à fond quoi en fait avant j'optimisais tout mais finalement quand tu claques tu te dis que finalement une fiole parce que du coup tu arrives à vider tes fioles au final là ? non non ouais non je donne toujours 100 et quelques ouais donc en fait tu vas engager des fiotèques quoi mais déjà je fais tous les events généralement j'ai toujours eu les fioles titans ouais je sais pas combien ça m'ont fait 6 ou 7 tu vois déjà après bah déjà ça ensuite celles que je récupère sur mon titan celles autres que je récupère en farming celles que je récupère un petit peu dans les coffres et puis celles que j'achète de temps en temps alors je cours pas du tout après mais de temps en temps ça arrive que j'en achète dans les offres ouais donc tu pourrais en gâcher une de temps en temps pour faire le deuxième si tu veux vraiment pas attendre oui ah oui oui je dois en avoir 115 mais je veux pas gâcher quoi je préfère faire des raids tu vois en attendant pareil pour les raids en fait j'ai une technique que j'utilise plus énormément mais je suis pas le seul hein c'est juste avant d'aller me coucher je vide ma tour et puis je mets une défense pas trop forte tu vois pour redescendre ça c'est aussi ouais pour redescendre en raid et de faire des ouais et c'est surtout que déjà bah quand t'es bas tu gagnes tous tes premiers combats et puis après t'as plein de vengeance facile ouais ouais c'est ça je faisais aussi j'allais chercher donc alors là on va voir s'il y a un copain non ouais vas-y bah il faut aller en retour encore ouais faut que c'est partout donc là par contre je passe partout ouais après ça dépend de ton horaire mais si c'est un horaire d'influence il y a toujours des gens qui viennent et puis sinon faut aller les chercher ouais comme tu dis après la gare bon après ouais sinon moi je mettrai la deuxième attaque on va suivre là je finis ça là on en fait je fais jusqu'au bout de mes trois attaques après tout dépend si par exemple tu dois aller te coucher bah faut le faire après si t'as encore si t'as des raids à finir tu peux jouer encore une demi-heure ouais c'est ça là je peux jouer jusqu'au bout de mes raids euh on va aller voir si j'ai ma récompense surtout de l'autre là qui me trotte dans la tête ah ouais c'est ouf c'est énorme hé mais il y a du fer brut aussi moi ça m'intéresse ouais alors c'est léger mais tu vois cette fois-ci ah bah moi j'en ai plus de fer brut là je suis en galère j'en ai 18 il faut que tu fermes Atlantis tu sais on en parlait j'ai du sac les gens ils fermaient pas assez Atlantis ah oui toi tu fermes ah ouais bah ouais c'est obligé tous les gens que je connaisse qui sont pas bloqués qui jouent les events enfin qui sont moins bloqués que les autres qui sont juste bloqués par la bouffe ils ferment Atlantis il y a pas besoin de farmer énormément c'est vrai parce que moi je suis en hop on peut aller voir mais je galère bah sur ces petites choses là et sur les c'est quoi qu'il manque d'autre ? attends je vais te dire tu vas me dire moi c'était aussi les anneaux de cuir avant parce que je passais pas mal de petites bleues aussi hop euh ouais donc c'est les bleues clairement oui sur ça là il manque les bah ouais bah moi j'en ai j'en ai 5000 et du coup le pour ça non ça ça va ouais donc je manque de ceux-là aussi même pour les pépites les pépites j'en ai 3000 mais le qu'est-ce que tu fermes du coup sur Atlantis ? bah tu sais bah vas-y tu peux aller dessus là on peut t'en mettre attend je lancé mon raid ouais tu les connais tes niveaux ? oui je fais toujours le même d'ailleurs il y avait quelqu'un qui m'avait répondu en disant que je faisais pas le même que le mien euh euh c'était le moi je fais le de la province 1 je fais le 2 et elle elle avait dit je fais le 8 bah c'est pareil sauf que le 8 il est plus long donc quand t'as une heure devant toi hein c'est le jeu en boucle il vaut mieux faire le 2 du coup toi tu fais tout le temps le 1-2 de Atlantis ? ouais tout le temps ah ouais même avec la c'est donc 4 le machin euh euh ah non 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 je le fais que pendant l'event Atlantis Rising ah oui d'accord mais donc on est d'accord en dehors tu fais euh et ben surtout qu'admettons je sais pas si je me dis moi si je passe 30 potions rouges à peu près euh 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 alors j'ai pas fait les stats, mais ça me semble pas trop mal non plus. Valhalla c'est pas terrible parce que les niveaux il y a des boosts sur les sacs qui veulent 4 énergies. Ouais mais alors moi Atlantis je le fais, mais je passe mes tickets butins sur le dernier, sur le 27-9. Du coup c'est une erreur ou tu le fais aussi ça ? En fait des fois ce que je fais c'est que je passe mes tickets butins en hard sur le 27, enfin sur les derniers niveaux. Généralement je fais ça, mais oui généralement je l'ai fait, c'est un peu mort, mais vas-y il faut continuer. Ouais mais je vais remettre des messages. Alors là tu vois que c'est pas le bon moment parce qu'en fait le truc c'est que là il y a plein de gens qui savent pas qu'ils peuvent sortir avec le match etc. Et aussi il y a un truc c'est que si jamais ton alliance il y a personne pour t'ouvrir, bon t'as 10 heures mais vas-y mets-en plein, mets-en 10. Ouais parce que moi du coup chaque Atlantis, bah je mets le paquet quoi, je fais, il y a plus de 10, largement plus de 10 potions rouges qui passent là. Enfin je fais disons 150 tickets butins sur le 27-9. Après par contre je fais pas beaucoup le 1-2. C'est à dire que ouais après tu laisses tourner en boucle portable avec le 1-2 toute la journée. Ouais bon écoute je fais le 1-2 et ça remplit tout. Même les gens qui disent je fais le 12 pour avoir des pépites en faisant le 1-2 c'est pas ça qui me limite. Moi la limite à la limite c'est le sac à dos tu vois parce que je fais trois camps là en ce moment. Comment c'est possible ça ? Et tu vois 20 potions rouges, enfin attends sur 20 potions rouges je dis ça c'est peut-être 25 et puis plus les énergies que t'as naturellement. Non mais je veux dire moi je fais exactement, regarde j'en ai 139 je les ai achetés pour ça quoi donc ça il est allé d'être ok. Mais ouais, ah ouais. De la tournée 3. Et bah si tu veux on le fera pendant Atlantis. Ouais parce que là regarde moi j'ai 11 jours, dernier Atlantis, moi j'étais un peu feignant. Ouais 126 je peux être à 13 jours mais bon. Généralement je crois que je fais à 1-2 mais à peu près 1505 par temps je crois. pour que ça tienne jusqu'au prochain. Après c'est que je fais que les tickets butins souvent j'ai la flemme de laisser tourner donc faut laisser tourner le 1-2 quoi. Ouais c'est pénible. Mais ça va très vite parce que ce niveau si tu le lances, alors moi je mets une équipe qui frappe tout le monde et qui déclenche rapidement. Ouais moi aussi je fais des trucs hop. Et bah tu vas chronométrer et ça met toujours moins d'une minute. Un truc comme ça quoi. Parfait ouais allez vas-y lance. Ok. Bon là c'est 6 énergies. Ouais ouais c'est 6 bien sûr mais. Vas-y mets au te plaît. Et voilà. Celui là tu vois il tombe vraiment comme... Ouais ils sont vraiment à chier les machins quoi. Ouais. La limite faudrait que je mette... Ok ouais. Et bon là ça va te faire 45 secondes là je pense à peu près. Ouais il n'y a que 3 vagues. Ouais et puis en plus la poisse. Ça pouvait pas être pierre ça. Ouais ok donc tu fais celui-là. Mais du coup en fait c'est ça. C'est qu'en plus du 27-9 avec les tickets après tu fais celui-là en boucle. Moi c'est ça que je fais pas. Et c'est ça qui fait que t'as encore plus. Mes tickets je les passe pas forcément sur Atlantis du coup des fois je les passe sur S4 ou sur S3. Ouais moi aussi il m'en reste maintenant. Bah c'est grâce à l'offre des monstres là qu'ils donnent pas mal de tickets aussi. Et j'en ai plus que je l'avais avant. Ouais c'est vrai que maintenant c'est plus facile d'en acheter. Ouais donc oui là c'est vite réglé quoi. Tu vois une minute en autoplay c'est le max. Ouais d'accord. Donc moi je trouve qu'une fois j'avais compté en étant encore à pied j'en ai fait 75 en l'une heure. Bon ouais ouais c'est quoi. Ouais moi je fais ça quand je regarde la télé. Ouais du coup c'est que tu passes des potions mais pour faire ça en fait. C'est ça la différence avec moi. Ouais ok. Et après j'en passe un peu sur les tickets aussi ça m'arrive. Ah y'a un copain. Voilà y'a un mec qui est venu. Après tu peux lui parler mais bon. Il fait rien là. Oui et bah des fois y'a des mecs qui attendent parce qu'ils ont ils comprennent pas. C'est vrai des fois y'a des mecs qui me demandent. Comment ça va ? Ouais. Il est peut-être en train d'attaquer à Roscop. Ouais bah tout à l'heure je suis tombé sur un français qui m'a parlé. Qui était niveau 20. Et je lui dis mais comment tu sais que je suis français. Il a dit j'ai regardé le top. Le top. Ah oui ouais. J'étais en train de regarder et j'y étais quoi. Et puis voilà je lui dis bah en gros je fais ça pour la bouche. Il m'a dit moi aussi. Ouais c'est vraiment pas malin. Même à niveau 20 tu vois tu peux avoir besoin de bouche quoi. Ouais donc je pensais pas qu'on allait gagner autant et que moi quand je l'avais fait en fait du coup déjà je tuais moi même mon titan donc j'étais obligé de mettre 3 à 4 attaques par titan. Ouais. Je savais pas non plus rechercher une alliance avec des titans 1 étoile. Donc je mettais déjà 20 minutes à trouver la bonne alliance et c'est pour ça que j'avais arrêté quoi tout simplement. Ouais non mais déjà avec cette technique là c'est un peu... Ouais déjà au moins tu te trouves direct bien que ça. Là tu vois typiquement t'es dans le creux. Dans ces cas là il faut essayer de trouver un groupe. Ouais mais pour moi ça me paraît très rapide par rapport à ce que j'avais fait. Enfin je te jure je mettais des heures quoi. Il est au salon de t'élu. Ça y est tu vois il l'a tombé. Donc tu lui dis merci. Alors il me fera que toi tu fous comme tu veux. Après des fois tu parles à des gars ils se cassent direct parce qu'il va se faire la bouche. Ouais ouais. Putain je vais pouvoir recruter sur YouTube en plus. Je vais mettre un petit copier-coller de pub. Tu peux lui mettre quand il va passer sur YouTube ouais. Ok donc là on attend qu'il y ait le finish là et... Ouais mais c'est énorme c'est ça. Il y a un raid ou tu peux aussi aller au toilet ou regarder tes héros. Ouais des fois bon maintenant c'est plus rapide mais je vais monter mes héros tu vois comme l'instant. Du coup le... Ah ouais tu peux les monter ouais. Entre le en cours et le finish tu sais à peu près combien de temps il y a. Normalement c'est 1 minute 30 je crois. Mais après il y a des difficultés s'il y a des mecs qui sont encore en train de frapper mais généralement 1 minute 32 minutes quoi. Ouais donc un raid où tu manques quelque chose on n'en perd plus quoi ouais. Ben en gros si tu vois que t'es pas sur un groupe... Bon ça dépend des fois si je vois le gars qui a bien une fois ou deux je lui demande après s'il fait un groupe. Alors après moi ce que je peux faire c'est que au lieu de poster sur le English aux heures de pointe, je poste aussi sur genre entrée de Danemark. Comme ça en fait mon message il reste et le gars il quand je change d'alliance il voit... Ah il te voit tout le temps ouais. Ouais il peut me rempliquer dessus. Il me voit tout le temps s'il m'a perdu. Ouais non mais là c'est bien c'est efficace hein c'est pire en plus rapide que quand je l'avais fait. Moi j'avais abandonné parce que en 1h j'en avais tué 5 je crois. J'avais fait 1h et je m'étais dit mais 5 en 1h c'est trop long quoi. Ouais c'est pas assez. Alors Kung il disait qu'il lançait jusqu'à 25. 25 il faut bruner mais tu peux en faire 10 à 15 dirais en étant un peu comme ça tu vois. Sur la bonne heure tranquille. Ouais puis en plus tu remplis tes coffres tu montres tes héros. Voilà c'est ça. Ah ouais non super astuce hein. Ouais bah tu vois je me dis ouais la vidéo bon je vois pas trop ce que ça va apporter mais ouais non c'est vraiment cool quoi. Alors après le problème c'est aussi c'est que les gens qui sont pas dans des grosses alliances. Attends mais j'ai un sac. Trop bien. Ouais. Ouais tu vois si t'es pas dans une grosse alliance et bah il se peut qu'en fait tu perdes ton prochain, que tu sois en lot réduit sur ton prochain gros titan tu vois. Ouais ouais. Parce que sur les délais. Mais à la limite si tu fais ça une après-m'où tu sais que tu vas, que tu veux passer 10 potions bah c'est pas grave tu le fais quoi. Ah lui il veut que je le suive du coup là. Ouais bah vas-y je suis là alors. Ouais bah je sais comment je fais du coup. Bah ouais il faut voir profil. Ouais c'est un peu chiant parce que c'est pas facile à suivre tu vois. Ouais il est pas là en plus. Moi ce que je fais c'est que je continue ma vie en fait. Ouais moi aussi là ça va être lourd hein. Parce que je sors pour... Il m'en reste 2, on s'en fait 2 et puis... Après si t'es espagnol tu vas reposter sur espagnol et puis... J'ai 42 minutes hein. Fin de rien. Deux vidéos ? Ouais ouais. Un truc de ouf hein. Un truc de ouf. Ouais c'est pour ça que c'est long hein. Bah vas-y c'est long. Non mais surtout ouais là je traîne. Ouais mais au final oui. Ouais mais c'est là où il m'a dit d'aller. Non ? Ah oui mais faut pas que je prenne t'as dit. Fais voir. Bah si si t'as dit d'aller là. Fais voir. J'ai pas vu ce qu'il est parce que c'est vrai. Non je suis pas sûr que ce soit ça. Non c'est pas ça. Non c'est rare là. Vas-y bah tape par exemple je sais pas moi guerrier, tape brésil, tape métal, tape euh... Ah ça c'est parce que tu sais pourquoi ils te proposent que des brésiliens ? Est-ce que t'es sur le chat brésilien là ? Ouais c'est ça. Ah ah non sur invitation. Ouais mais c'est pas grave s'il y a un peu de monde. Elle est peut-être morte quand même. Non c'est que c'est sur invitation. Oui mais je veux dire si tu vois 10 gars là par exemple. Ah ouais les 10 je prends quand même. Ouais 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 tu regardes. Allez on va se faire une plus grosse. N'importe. 18. Clic. Vas-y après moi je clique toujours sur le... Voilà c'est ça. Je clique toujours sur un gars et je vois si ça fait combien de temps. Bon c'est pas grave t'as perdu 10 secondes. Faut que tu retappes un truc. Ok ouais. J'en retiens que c'est bon. Allez on s'en fait un petit dernier. Ouais attends. Non vite ouais. Ça veut dire que... Ouais c'est bon ça. Ouais faut que t'ailles sur la carte il va arriver. Qui va venir ? Ouais ouais. Oulala je veux pas aller dans la... J'ai cru qu'ils me mettaient. Non mais c'est bon t'avais décoché c'est bon. Le petit message on sait jamais ? Ah oui putain. Ouais j'ai pas encore les réflexes hein. Ouais bah après quand tu vas perdre... Ouais c'est ça quand je vais attendre une heure et... Là vas-y postez en direct plusieurs. En plus je suis en portugais là. Postez en direct plusieurs parce que là y'a personne. Ouais généralement portugais quand y'a le Brésil qui joue ça marche quoi. Après je peux peut-être aller poster dans des fuseaux horaires qui sont différents. Ouais après les Russes ils jouent tout le temps. Etats-Unis là y'a pas un truc là. Voilà vas-y là c'est bon allez. Voilà. Ok. Ah il a quelle couleur ? Oh genre et puis on le vu Brian peut-être. Ah non mais Brian elle va pas sauter là du coup. Ah non. Ah ouais c'est vraiment nul du coup. Non et puis en plus tu sais des fois genre ils te brûlent ou ils te font le blind ou tout ça. Mais là à ce niveau là ça le fait pas. Même le blind il fait rien du coup ? Non il blague pas. Ah ouais. D'accord. Après moi ça m'est déjà arrivé par la flex de lancer un arrêt du temps sur un baby-stand. Ça m'est déjà arrivé une fois. Ça bat tout de suite ta session. Elle est moins rentable là. Bon c'est pas grave hein. Ça coûte à peu près je crois 100 000 de fer. C'est ce que tu chopes à peu près sur un titre. Ah ouais. Mais c'est vrai que moi tu vois le fer, bah après je joue les yeux un taffons etc. etc. Ben je crache pas. J'en ai plein en stock. Ouais. Enfin j'en ai en stock. Mais ce que tu sais en fait moi ce que je fais c'est que généralement je stocke pas dans le labo d'alchimie je stocke dans l'hôtel des héros pour que mon labo il tourne sur les derniers levaires. Et du coup quand je déstocke du fer quelque part après j'ai plein de recrues qui se perdent tu vois. Ouais. Donc finalement j'aime bien avoir des rentrées de fer pour lancer mes forges quoi. Ma ou mes forges. Ouais ouais. C'est plus c'est pratique. Après je suis… Ça dépend. Mais de temps en temps quand on le ferait plein je préfère. Ça m'évite de faire un peu des manips pour essayer de démarrer. Ça t'évite de les changer de côté quoi. Ouais. Parce qu'en fait il faut que je stocke de la bouffe pour que ça aille bien pour pas perdre mes recrues. Sinon je perds mes recrues c'est pas très grave. Mais je peux pas non plus en perdre trop trop à la fin sinon j'en manque. Tu manques de recrues toi du coup ? Bah non si je fais attention mais si en gros je stocke mon fer juste pour les déstocker à chaque fois je perd mes recrues. Donc j'en manque pas mais au final pour les stocker il faut des recrues. Bah ouais c'est que j'essaie de pas faire n'importe quoi sinon au bout d'un rond j'en manque pas. Ok. Moi il y a un jour j'ai manqué de bottes aussi là. Ça m'est arrivé récemment ça. Ah les bottes ? Mais bon ça s'est vite réglé au final quoi. Donc je devais vraiment en avoir stocké beaucoup quoi. Mais non c'est plus les poussières d'étoiles très souvent. Ouais mais c'est marrant parce que tout le monde a un peu son truc moi aux poussières d'étoiles j'aime. Moi c'était les bracelets de cuir à un moment donné parce que je passais à chaque fois 10 petites potions bleues quand je tapais les titans. Et quand j'étais à une alliance où je tapais 6 fois pour qu'ils tombent bah ça faisait 60 par jour et ça tenait pas quoi. Ouais moi aussi pendant un temps je jouais avec les petites c'est vrai que j'avais manqué aussi là de... Bah le problème c'est que les gros ça te coûte trop cher en bouffe et la bouffe c'est vraiment ce qui me limite. Donc là c'est un peu la limite du truc. Après fais voir ton message est-ce qu'il est entre guillemets clair. Enfin clair. Pour les gens que j'en équipe et pour les russes tu vois. Ouais alors ce que tu peux mettre c'est aussi combien d'HPI il lui reste aux titans. Parce que des fois il regarde que ça les russes. Donc moi généralement je mets 30k HP left même si c'est pas vrai. Parce que je sais pas combien il est. Comme ça les mecs ils viennent. Ouais des fois c'est vrai qu'il y a des mecs qui viennent. Sinon je t'ai fini de toute manière là je pense que la vidéo est claire tout le monde aura bien compris là. Super astuce franchement. Il y a un petit peu des règles entre guillemets. C'est que généralement t'essayes de pas piquer le titan d'une alliance qui est pas morte quoi. Ouais ouais. Et si tu veux aider dans une alliance tu dis bonjour et tu regardes si les mecs ils veulent que tu les aides. Tu vois s'il y a pas de... Ouais ouais si t'es dans une alliance où il y a un peu de monde etc. Ouais parce que des fois ça fasse un peu des histoires. Mais si tu fais solver Bitland sur des alliances mortes je pense qu'il y a pas... Ouais là il y aura personne. C'est plus si tu vas chercher pour les gemmes. Ouais c'est le truc des 7 étoiles là. Où là tu vas tomber avec des gens qui jouent et qui attendent peut-être quelqu'un etc quoi. Bon moi j'ai jamais vraiment vu que ça faisait de soucis mais... Parfois ça peut arriver qu'il y a des gens qui designent. Il y a des mecs qui sont venus et nous ont piqué notre titan. Allez on va le faire sans palais parce que c'est marrant. Ok bon bah écoute. Il donne quand même le coup. Allez ça me fait plaisir. Et où est-ce qu'il faut que tu regardes aussi ? On va peut-être s'arrêter là bien sûr. Ouais ouais. C'est combien t'as d'énergie parce que si tu sors tu peux pas voir. Si. Alors admettons que là ça soit fini tu sortes. Tu vois de cette alliance, tu peux pas voir. Ah là-haut tu peux pas voir. Ah ouais ok ouais. Et du coup si tu retournes chez les pipettes, tu veux pas ressortir. Ouais ok. C'est 3 énergies tu vois. Ouais tu vas arriver avec 0 quoi. Bon lui du coup je vais le finir. Bah tu vois lui il a 132 000 lui tu vois donc il est déjà plus dur tu vois. Ah ouais c'est pour ça que je lui ai rien fait. J'ai l'impression que j'avais pas eu de puzzle mais c'est aussi du fait qu'il y avait rien quoi. Moi c'est souvent quand j'ai ceux-là je les tue pas toujours quoi. Ok. Et 88 si c'est pas le jaune normalement ça tombe toujours. Enfin après ça serait bien. Ah impec. Ah j'aurais dû lancer les autres. J'ai pas mis mes petites potions de mana. Vas-y lance tout. Il y a les jaunes jaunes c'est impeccable. Ouais comme c'est mieux. Ouais c'était encore mieux de faire comme ça. Ah j'aurais du jouer. Bon il y en a en premier surtout les frappes telle mur et autre ça aurait augmenté encore la baisse. Là je pense qu'il va prendre cher du coup. Reste à savoir à quel point. C'est bon. Ouais le point faible c'est. C'est bon. 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 Ok. Bon ben bien joué. Franchement c'est. Donc on va regarder ce que tu disais. Je vais sortir. Non non. Là t'attends bien. Ah là je vais attendre mon loot. Ouais. Donc on va se faire un petit raid. Et après en sortant on va voir que c'est le 0 sur 3 là-haut qu'on voit pas du coup. Ouais. Bon ça c'est pas l'air au pire. Tu re-rentres pour. Ouais. Non mais en 10 ans je vais prendre chez moi. C'est bête qu'il en reste une fois. Ouais. Ouais. Parce que alors. Généralement je sais que. Dans les grosses alliances. Tout le monde comprend pourquoi les gens font ça. Mais dans les petites alliances. Des fois ils comprennent pas forcément pourquoi tu rentres et tu sors tout le temps tu vois. Ouais. Des fois ça. Puis généralement si t'es que dire. Après il faut que le chef soit là pour qu'il te remette que dire. Tu vois si tu changes la manière. Donc ça crée un minime désagrément. Ouais ouais. C'est vrai que nous on va pas avoir ce problème. Mais sur d'autres petites alliances je comprends que. Ouais. Ça peut aussi. Bon. Du coup dans toutes les grosses alliances là maintenant c'est. Tout le monde peut se barrer par le Baby Titan. Ou c'est. Il y a certaines qui veulent. En fait je suis pas allé dans toutes les grosses alliances. Mais par exemple cet après-midi j'en ai fait 4-5 avec. Des gens de Gypsy Danger ou de Seven Day A. Ouais. Parce que c'est besoin de food hein tout simplement. Donc. Et puis des fois tu vois tu leur. Tu leur. Des fois bon tu en fais 3-4 tu leur dis bonjour. Puis après. Ouais. Trois jours après tu les revois. Ouais. Donc les enchaînes toi. Puis après tu leur parles un peu. Enfin vite fait quoi. Ouais. Donc c'est quelque chose qui est fait en fait par plein de. Ah ouais. Bah tous. Les TK pendant un moment. Bah c'est. Des fois même ils font des petits groupes et tout. Et tu les suis quoi. Ok ouais. Ouais. Après généralement ouais. Quand tu vois que t'as. Que les gens c'est genre 3 TK qui arrivent sur ton truc. Bah des fois après. C'est peut être intéressant de les suivre tu vois. Parce que. Ça va aller vite quoi. Ouais. Après il y a des gens qui font des listes. De toutes les alliances mortes. Et qui retournent sur leur alliance. Ah ouais. C'est pas mal. Le problème c'est que s'il y a quelqu'un qui a l'analyste que toi. Ou qui te la pique. Des fois c'est. Tu peux plus quoi. Alors que tu vois en faisant aléatoire finalement. Ouais. Le bout là on a quand même pas. T'es tombé sur toi. Ouais ouais. Et aujourd'hui moi je peux te dire en faisant ça. J'en ai. J'en ai bien tombé. Je sais pas. 30 ou 40. Je sais plus si t'as commis dit. Peut être 40 quoi. Donc. Ouais ouais. Il y a de quoi faire. C'est fou d'ailleurs. Eux tous ces gens dans des alliances mortes là. C'est à se demander. Après des fois les gens ils font les thèmes. Par exemple ils font les animaux. Ils font 2, 4 etc. Ça marche. Le problème c'est que s'il y a un mec qui vient de passer. Bah t'avis c'est le simple quoi. Parce que le mec il fait la même chose. Ouais franchement c'est pas mal. Voilà. Ah vas-y. Vous pouvez pas taper à côté lui. C'est pas pour la couve-cou en ce moment hein. Je le vois partout. Ouais. Bah pfff. Même pour les events pour tout. C'est le mec. Enfin le héros il est dans les events. Dans la VF. Et dans la normale. Donc c'est qu'il y a un petit peu. Peut être un petit souci. Ouais. Je viens de l'avoir. Ah tu l'as eu à la dernière du coup là. Bah au dernier ouais. Ouais sur le prévu. T'as été cherché ou c'était un. Ouais. Non j'ai acheté les jetons. Les offres avec les jetons. Et c'est passé du coup. Ouais. C'est passé. Et j'ai eu l'autre aussi BNU. Mais là j'aurai pas de scope pour lui. Non par contre. Ce que j'ai fait. C'est que pour monter un peu plus vite. J'ai acheté un petit peu. Le reste quoi. Les livres etc. Ouais bah c'est le problème. Une fois que tu as les héros. Du coup derrière. T'achètes les offres d'emblème et tout quoi. Oh je m'en sors avec 10 HP. Bien ouais. Bon moi je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. Je vais revenir dans l'alliance. Voir ce qu'il se passe juste. Ouais on va y retourner. Et à chaque fois. Ouais. 139 000 de fer hein. Et puis les petits brasses etc. Des fois t'as 40 hein. Ouais. J'ai du bol. Ok. Moi je dis ça. Mais en fait je crois que je vais pas pouvoir revenir. Bah ouais. Quelqu'un tour encore. Là je peux quitter. Ouais c'est ça. Je sais pas si on a un truc de trophée là. Ah ouais il faut. Ouais. Il y a peut-être un S. 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 Après le match. Il faut qu'il pense sérieusement. Ok. Si c'est après le match. À la limite t'as 3 jours pour y penser. Ok ouais. Ouais non. Ouais là. S'il m'accepte que demain matin. Faut que. Ouais. Ouais c'est un peu le reste. C'est pour ça que je pense qu'il y a pas grand monde qui sort. Les gens qui voulaient sortir ils sont sortis plus tôt si tu veux je pense. Ouais ok ouais. Ouais c'est pour ça que tu es. C'est juste après la guerre. Mais tu vois finalement ça a été un peu laborieux mais. Ah mais moi je trouve ça incroyable. Franchement. T'as quand même trouvé des gens. Mais là honnêtement c'est le pire. Là ça te semble laborieux. Moi ça me paraît extraordinaire. Comparé à quand moi je l'avais fait. Ah ouais. Ça me paraît. Ah puis on monte aussi sa VDC en plus. Ah oui. Moi je l'ai fini le jour 1 en fait. Ouais. Parce que j'étais sorti et j'avais fait 30. Ouais. Mais tu vois en fait j'en fais quand même beaucoup. Alors en fait je ne fais pas tant que ça parce que ça prend du temps. Mais je la fais au moins une fois par semaine. Et si je passe. Ouais je passe en moyenne. J'en passe que 5. Parfait. Aujourd'hui j'en ai fait beaucoup. Et bah même en faisant 5 une fois par semaine. En faisant des events etc. Etc. Quasiment pas moi. Ah non. Tu gagnes 500 millions de bouffes et tout. Ouais non. C'est vachement bien. C'est pas un game changer. Mais à un moment donné. Alors avant tu sais tu avais très très peu de bouffes à vendre. Maintenant avec les offres tu en as vraiment beaucoup. Ouais. Ouais. Donc c'est vrai que là la dernière qu'on avait vu. Là où c'était pour 30 balles. T'en avais 25 qui est plus je sais plus quoi. Plus je sais plus quoi. Bon. Donc là c'est vrai que j'étais moins affamé on va dire. Ouais. Il suffit de monter un peu des troupes. Et puis. Ouais. Mais avant même tu avais. Parfois tu avais que ça entre guillemets. Entre guillemets. Donc. Donc là effectivement c'est un peu suboptimal parce que ton titan là en fait tu vas avoir un lot réduit sur ton titan. Ouais. Et ensuite il faudra que l'autre vous le tuiez à partir du moment où t'auras ton lot. 20h après. Ouais. Bon ça ça a le temps d'arriver. Ce qui comptera c'est la date de mort du suivant en fait. Ouais. S'il meurt 20h après que je sois rentré dans l'alliance. Ben non 20h après que celui qui est en cours il soit mort. Ah ok ouais. Si ton pote il se connecte que dans 9h. Ouais là c'est possible. Donc là j'ai le temps. Ouais. Oui. Mais si le tue là maintenant c'est bon. Ouais. Mais je vois pas qu'il a rien dit sur Line donc je pense qu'il va tuer demain matin. Ouais voilà donc ça ça va être un peu l'autre en fait il faudra pas le tuer trop vite entre guillemets. Ouais non ben franchement moi je trouve que c'est vraiment une super astuce hein. C'est sympa du coup. On a même les free to play qui peuvent aller gratter des gemmes. Ouais. Et comme tu dis hein des trucs comme ça mais. Ouais déjà à chaque event t'en gagne je sais pas combien. Ah ouais ouais. Bon c'est quand même relativement rare mais je veux dire elle sert à rien au bout d'un moment donc. Ouais ouais. Ah ouais clairement moi quand j'en ai ça me sert à rien. Au moins maintenant quand j'en aurai je me dirai ah cool je pourrais les farmer un peu. Ouais. Voilà 304 bouffes c'est ce que je disais un peu dans l'autre vidéo mais. Ouais mais je les garde hein c'est. Ah oui oui non je veux dire pas. T'as une petite potion en haut. Ah oui ouais 300 par. Ouais ouais. Non mais c'est clair hein. Un peu près. Et comme tu dis quand t'es en train d'emblémer un héros aussi où il t'en manque un peu là. Je suis sûr c'est une super astuce là. Bah c'est pas mal mais c'est long parce qu'on emblémé ça prend 4 millions 5 je crois. Ouais ouais. Non mais à chaque fois tu dis allez 300 000 de bouffe boum je monte un créneau ça motive un peu quoi. Tu fais créneau par créneau comme ça. Ah d'ailleurs est-ce que Sif j'ai la grosse boule qui arrive bientôt. Ouais ok ok. Bon bah merci pour cette astuce. Je vais bien revenir. Enfin on va stopper au moins la vidéo après je peux rester en ligne mais euh. Bon c'est comme d'hab hein. S'il y a des questions en commentaire les gens les posent et puis je te laisse réagir sur YouTube. Ça marche. Parce que là mais ouais moi je suis ravi hein du coup on voit mon coffre qui est bloqué aussi. Mais bon euh. Mais là tu vois qu'il est bloqué même pas 12h maintenant. Mais le jour où j'ai 3h à tuer je vais faire ça direct hein. C'est exactement ça. Il faut je pense voilà quand t'as 3h à tuer c'est que c'est un bon moment de sortir. Ce qui fait que c'est pas si évident. Mais je pense qu'une fois par semaine tu choisis bien le moment. Tu passes euh. Déjà si t'en fais 10 ou 15 de titans euh. Bon ça va déjà t'occuper. Ouais ouais. Non mais tu sais il y a toujours des moments des fois où je sais pas t'as un temps libre t'as envie de jouer et t'as rien à faire. Enfin moi ça m'arrive plein de fois où je veux dire là je jouerais bien mais bon y'a pas de guerre. Et je fais des raids j'ai pas trop envie de faire des raids et du coup euh. Exactement. Un truc comme ça là c'est sympa hein. Ouais. Et moi moi généralement ce que je fais c'est que du coup j'accélère pas mes coffres de la journée comme ça le soir je prends d'accélérer 4h. Ah ouais tu les enchaînes tous. Bah ouais. Ok. Ah bah écoute ouais. Franchement vraiment pas mal hein. Bah merci beaucoup pour l'astuce et pour le démo. Et bah très bientôt. C'est clair ouais. Et puis à bientôt tout le monde pour les prochaines astuces hein. Et bientôt c'est les astuces de Bob les vidéos je vais les appeler hein. Non mais je pense que tout le monde en a en fait. Les chroniques du coq, les astuces de Bob. Ah ouais là quand même pas mal hein. Allez bah. Ça marche. A très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup.